Donc aujourd'hui c'est un jour très 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 particulier pour Ifra parce qu'elle a été reconnue réfugiée. Elle a reçu la bonne nouvelle ce matin et donc c'était vraiment beaucoup d'émotions pour elle, mais également pour moi, pour l'équipe. Hello, my name is Ifra Hass-Hussain and I came in Belgium 2019, on October 10. Et donc à son arrivée c'était assez compliqué pour elle, très dur émotionnellement, des phases compliquées où des fois elle perd des connaissances. Et donc on a dû travailler tout ça avec elle. Et donc au fil du temps on a pu créer un lien de confiance. And I was having too much stresses and I was always, if I hear little stress, I was falling down. So I saw so difficult situations. Mais donc au niveau de l'accompagnement social, notre rôle c'est vraiment de pouvoir accompagner les résidentes dans le cadre de leurs procédures d'asile, donc en collaboration avec l'avocat notamment, et de leur donner toutes les informations nécessaires pour pouvoir avancer, les préparer aux auditions. Et donc avec Ifra on a fait tout ça, ça a pris beaucoup de temps. Et donc petit à petit, elle a commencé à s'ouvrir davantage, les pertes de connaissances ont diminuées, et donc on l'a vu s'ouvrir. Elle a commencé aussi des activités à l'espace couture, ça lui a fait beaucoup de bien. Et up to now, I feel that I'm a strong person and I feel that I'm not alone. And I have so many people around me who give to me ideas and advice and to not give up anymore. I don't have nothing to say. They need more, more things, but I can't out of my heart. I feel that I'm not alone.